bonjour bonjour la question du jour c'est christine qui la pose je vais vite à fond parce que j'ai plein 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 de questions qui dit qui dit bonjour comment comment peut-on fixer une toile en coton sur un mur alors la question elle est un peu ambiguë je sais pas très bien si je vais y répondre moi j'ai quelque chose à dire à propos de la fixation d'une grande toile sur un mur avant de avant de la tendre sur un châssis très très souvent avant avant beaucoup plus que maintenant mais avant les artistes peignaient sur des toiles et quand il faut les transporter et quand et avant de les exposer il n'étendait pas sur des châssis ils peignaient sur des toiles donc on peut faire ça il y avait d'ailleurs beaucoup plus de jeu des gens lève ma toile de mon châssis je la repose etc bon bref maintenant comme les châssis sont vraiment pas chers pour certains pas très bonne qualité d'ailleurs mais ça c'est un autre débat on fait moins ça bref là je voudrais vous montrer j'espère que je vais réussir avec la caméra je voudrais vous montrer ce que j'ai fait moi j'ai tendu avec ça voilà avec une agrafeuse alors ça ça se trouve partout en particulier castot le roman ça coûte vraiment pas cher et l'agrafeuse assez puissante qui j'ai des agrafes et qui permet d'agrafer toute chose sur toute chose et donc je vais essayer de vous montrer je vais mettre le bazar je pense mais je vous montre quand même si je vérifiais voyez voyez là sur le mur tout au fond j'espère que vous voyez c'est mon atelier ici et sur le mur il y a une grande grande fresque une grande grande fresque que j'ai peinte sur le mur avec une toile en rouleau une toile en rouleau que j'ai agrafé avec ça c'est tout simple alors il faut être deux au départ pour bien caler le truc et encore d'ailleurs on aurait dit tu fixes le milieu tu tends tu tends ça permet d'affixer j'en ai mis une vingtaine à peu près dans le mur ça permet de fixer ta toile tu peux peindre dessus ce que j'ai fait et puis après je l'avais ça s'enlève facilement clac 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 enlève toutes les agrafes les unes après les autres et je l'avais enroulé j'avais gardé le rouleau d'origine c'est le tube en carton je la garde un moment et puis là je me suis servi dans une braderie de la braderie de l'art à roubaix il y a deux semaines maintenant une semaine et ça faisait je me suis servi comme décor tu vois et puis en rentrant je me suis dit bah c'est dommage qu'elle reste en rouleau et donc je l'ai réagrafé bref donc c'est très très simple pour agrafer pour travailler en particulier avec ça mais tu peux le faire une fois que les bords sont bien bien découpés et tout de la même manière sur un mur on n'avait pas plus de mal que mettre un clou c'est des agrafes c'est très très fin ça fait des petits trous dans le mur et c'est nickel j'espère que j'ai bien répondu à la question je vous souhaite une belle journée à très bientôt salut